Bonjour, Jean-François Timsit, bienvenue sur ce webinaire SRLF sur COVID-19. Je vais vous montrer en une petite dizaine de minutes quelques points épidémiologiques cliniques et thérapeutiques qui peuvent aider au quotidien et puis je laisserai la parole à, on va discuter ensuite et puis je laisserai la parole à Ferhat Mediani et puis on pourra discuter pas mal de temps à la fin. Voilà quelques points très rapides concernant le COVID-19 à l'heure actuelle où vous en entendez beaucoup parler, donc pas forcément faire de l'épidémiologie très détaillée parce que les journalistes en font toute la journée. Ce qu'on peut dire sur l'épidémie chinoise c'est que manifestement c'est une maladie qui est extrêmement différente en fonction de l'âge et vous voyez que les taux de mortalité tels qu'ils étaient mis sur l'épidémie du Wuhan avec 44 000 cas tels qu'ils sont mis maintenant à droite avec l'ensemble de l'épidémie chinoise montre une augmentation de la mortalité liée à l'âge qui est absolument considérable. Autant c'est une maladie extrêmement bénigne jusqu'à 30-40 ans, autant à partir de 50 voire 60-70 on a des taux de décès qui sont relativement élevés aux alentours de 30% et donc un certain nombre de formes graves qui sont problématiques. Grosso modo, pour ce qui est des formes symptomatiques, on a 4 cas sur 5 qui vont être peu sévères avec essentiellement un rhume voire des signes respiratoires, mais relativement discrets, une toux relativement incohersible. Des formes sévères avec environ 20% des cas, 15% vont rester en salle avec un petit peu d'oxygène, 5% vont avoir besoin de soins intensifs et on arrive à des chiffres globaux de mortalité. qui sont aux alentours de 2-2,5% en globalité. Mais vous voyez que les populations âgées, ce qui est probablement explique l'épidémie italienne, sont particulièrement à risque de décéder. Le R0 est très discuté dans la littérature, manifestement il est en moyenne aux alentours de 2,7. Le R0 ça veut dire le nombre de cas qui sont transmis par un malade à d'autres personnes. Pour bien entendu d'autres maladies infectieuses, il peut être beaucoup plus important. Celui-là, il est deux fois plus élevé que celui de la grippe, environ 3 fois plus élevé que celui de la grippe environ. Il est assez stable, manifestement un certain nombre de malades sont des malades qui ont des charges virales très importantes et qui diffusent beaucoup. On a tous vu ou on va voir tous des clusters de familles. Généralement quand on voit arriver un membre de la famille, on voit arriver 3, 4, 5 membres de la famille très rapidement à la suite. Donc probablement un certain nombre de gens qu'on appelle des super spreaders, ce qui est tout à fait discutable comme terme, qui diffusent le virus de façon assez rapide. Alors voilà l'épidémiologie, vous l'avez tous à la télé en permanence, donc il n'y a pas grand chose de plus à dire. Vous connaissez l'épidémiologie française, grosso modo 1800 cas qui sont déclarés, probablement un tout petit retard des journalistes mais qui n'est pas très important. Vous voyez qu'on suit la courbe épidémique qui n'est pas une courbe épidémique très sympathique qui est une courbe d'évolution exponentielle, qui est exactement la même que celle qu'on voit en Italie, qui est, vous voyez dans d'autres pays, on n'est pas meilleur ou moins bon que d'autres. Vous voyez par exemple, je vous ai mis la Suisse ici, vous voyez qu'ils commencent à démarrer, ils ont démarré environ une semaine après nous et ils démarrent en montant de façon importante. Ce qui est intéressant à voir, c'est la comparaison avec, alors je vais essayer de pousser ça pour que vous voyez bien, c'est la comparaison avec la Corée du Sud où vous voyez qu'ils ont une stratégie qui était tout à fait différente de celle de l'ensemble des pays. C'est-à-dire que c'était d'abord un cluster initial qui était une secte où il y a eu 4 ou 5 000 personnes qui priaient l'un à côté de l'autre à 10 cm de distance en chantant pendant deux heures. Et donc vous imaginez le nombre de contaminés et ils ont en fait testé l'ensemble du cluster, suivi l'ensemble du cluster de façon très très politique pour essayer de voir un petit peu où ils en étaient. Et donc ils ont eu une épidémiologie assez particulière avec une augmentation du nombre de cas certes, mais une mortalité qui était relativement faible, probablement liée au fait que les malades étaient tous testés et que les malades symptomatiques étaient tous testés avec des symptômes très très faibles. Je vous ai mis la figure en bas à droite pour vous dire que la population, mon fils était en Corée du Sud il y a encore une semaine, je l'ai fait rapatrier, je ne sais pas si c'était une bonne idée. Tout le monde est extrêmement vigilant et relativement paranoïaque autour du virus. Et donc la population se balade en masque en permanence et ce n'est pas du tout ce qui se voit dans les pays latins à l'heure actuelle. Et probablement ça contribue au fait qu'ils aient stabilisé la courbe épidémiologique avec une pente qui est beaucoup moins forte à l'heure actuelle. Alors je ne sais pas dans quel sens elle va aller, mais elle a l'air de s'aplatir très fort et assez vite finalement, puisqu'ils ont grosso modo commencé à entendre parler de ça trois semaines avant nous, à peu près. La courbe épidémique que vous connaissez en Chine, qu'on a tous vu, est assez particulière. Vous voyez le pic épidémique a été atteint fin janvier. Alors ils ont arrêté de prélever les malades, donc ils ont fait un diagnostic sur des signes radiologiques et des signes respiratoires. Probablement ça a dû un petit peu changer les chiffres, mais on voit bien un aplatissement de la courbe. Alors je ne sais pas si elle est effectivement en descente tel que ça apparaît dans leurs chiffres, ou si elle est plate et elle va durer un certain nombre de mois, on le saura un petit peu plus tard. La proportion malade asymptomatique est très difficile à estimer. Au début, elle était considérée comme étant de 4 cas sur 5. Dans la seule estimation dont on dispose sur une ambiance fermée, qui est celle du bateau Diamond Perse Princess, le nombre d'asymptomatiques est de 34%. À pondérer quand même, parce qu'il y avait une population qui est relativement âgée dans ce bateau, donc on peut imaginer que la proportion de patients asymptomatiques est plus importante dans la population générale. Et à mon avis, on doit être probablement plus élevé que ça. La question qui se pose, c'est est-ce que ces malades sont colonisants et contaminants ? Il y a eu beaucoup de fake news au début sur le fait qu'il y avait une contamination importante. Manifestement, les malades très asymptomatiques ont une propension à contaminer qui est relativement faible. Les malades aussi symptomatiques, par contre, peuvent être des gros extraiteurs de virus. Voilà les datas d'hier soir sur les clusters français. Vous voyez qu'il y a un certain nombre de clusters, en particulier ceux que vous connaissez, Haute-Savoie, Rhin, l'Oise, la région parisienne maintenant, le Morbihan. Puis on entend parler d'un certain nombre de clusters. Et je vous ai mis à gauche les zones de défense avec les ESR de type 1, où il y a, bien entendu, dans toutes les zones de défense, des établissements de santé qui sont dédiés à ce type de risques biologiques et épidémiologiques. Et il y a un certain nombre d'établissements, en l'occurrence deux à Claude Bernard, à la Sapetrière, pour les adultes 1 à Méquerre et 1 aux armées à Bégin, à Paris. Et puis l'île d'Enfantie, Dradebou, Lyon, Marseille, Bordeaux, Rennes et Rouen pour le reste de la France. Voilà la carte d'hier soir mondiale. Bon, ça monte à toute vitesse. Vous l'avez tous vu, cette carte va aller assez vite. Juste pour vous dire qu'on est tous en train d'avoir une augmentation considérable de cas sur les pays d'Europe et d'Europe de l'Ouest, avec à peu près les mêmes courbes dans chaque cas. Les US sont un tout petit peu en retard sur nous, mais c'est en train de commencer à monter assez vite avec une population relativement âgée. Et là aussi, des taux de mortalité qui sont relativement élevés. Est-ce qu'il y a une saisonnalité ? Est-ce qu'on peut attendre ? Est-ce qu'on peut imaginer que ça va diminuer ? Et que les choses vont se calmer avec l'arrivée du printemps ou de l'été ? Ce n'est pas du tout sûr. Quand on regarde le MERS-Corona, par exemple, manifestement, après avoir eu une épidémiologie qui était complètement plate, sans saisonnalité, le virus a évolué vers une saisonnalité vers l'été. Et il y a plutôt plus de cas si c'est l'été, s'il y a du soleil et s'il y a de l'humidité. Donc à voir dans l'avenir, mais on ne peut pas dire on va sortir, on va voir les beaux jours, c'est comme une grippe, ça va s'arrêter. Ça, on n'en sait rien du tout. Voilà ce qu'on imagine d'une courbe épidémiologique. Alors au début, on essaye de freiner l'entrée du virus dans un territoire. On a tous vu les gouvernements faire ça l'un après l'autre. Ensuite, on essaye de freiner la propagation. Et ensuite, on est en pleine période épidémique. À mon avis, on est entre la phase 2 et la phase 3. On démarre à peine la phase 3. Et donc, on s'attend à une catastrophe sanitaire. Et donc, à avoir un boulot absolument délirant, beaucoup de morts, beaucoup de pleurs et de larmes. Et ça va être très, très compliqué, sans faire de catastrophisme particulier, je pense. Donc, le propre début de phase 3, et pour nous, ce qui est très important en tant que professionnels de santé, c'est que généralement, on n'arrive pas à contraindre l'épidémie. Elle va avoir lieu. Mais ce qu'on sait faire ou ce qu'on peut faire en améliorant la prévention, c'est étaler la période épidémique et de ne pas avoir des pics très élevés, mais par contre, des durées d'épidémie qui peuvent être relativement plus longues et donc plus étalées, donc plus supportables pour un système de santé. On s'attend de toute façon à au moins 4 ou 5 mois de pic épidémique. Et on est à peine au tout début de l'histoire à mon essai. Et à la vie de tout le monde, d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir sur le virus très vite ? Alors, il y a des choses toutes simples qu'il faut retenir. C'est que l'incubation, c'est entre 2 et 14 jours. Alors, vous avez ce schéma qu'a fait Xavier Lescure, qui est assez simple, qui se retient assez vite. 14 jours de dél'incubation maximum, 14 jours de durée de contagiosité. Ça, c'est des choses qui sont importantes pour savoir ce que vous allez faire des malades, ce qu'on va pouvoir faire, si on veut, pour l'éviction des patients. Alors, probablement les nôtres ont l'air d'excréter plus longtemps et je vous montrerai un peu les chiffres. La durée d'infectiosité sur une paillesse du virus est de quelques minutes à 4 heures. Et donc, si le virus est dans l'environnement, il reste vivant pendant environ 4 heures. C'est aussi la durée d'efficacité des masques FFP2. Et donc, avec ces 14 et 14 jours, vous avez grosso modo tout ce qu'il faut savoir sur la prophylaxie et la limitation de la contagiosité. Ce que je ne vous ai pas dit, mais ce que vous avez certainement entendu, c'est que c'est très probablement une maladie qui se transmet essentiellement par les gouttelettes. Il y a des gouttelettes qui peuvent contenir du virus qui sont parfois très très petites, jusqu'à 0,8 micron, pour lesquelles il faut donc des masques plutôt particuliers de type FFP2. qui sont suffisants et ce n'est pas la peine d'aller jusqu'au FFP3. Le masque chirurgical, par contre, protège pour l'essentiel de la contamination. Et on considère que le masque chirurgical sur un malade, en particulier, qui lui a au départ des gouttelettes qui sont relativement importantes, va protéger à 99,9. En tout cas, va diminuer considérablement le passage des virus dans l'environnement. Donc, une des possibilités est de masquer les malades pour essayer de diminuer la contamination. Au départ, on va en reparler. Alors, les caractéristiques des malades, les voilà grosso modo sur l'épidémie chinoise. Vous voyez que grosso modo, 20% des malades vont passer en réa. C'est plutôt les malades sévères, plutôt des hommes. Ils sont plutôt âgés, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Sur celle de la contamination du personnel, vous voyez que la contamination du personnel, c'est très embêtant. Et il y a beaucoup de personnels qui sont contaminés et donc beaucoup de personnels qui vont à la maison pendant 15 jours, ce qui est un gros problème. Par contre, la gravité est plutôt moins importante chez les patients, chez le personnel, où il y a relativement peu de cas graves, vous voyez, dans le bas. Tout ça, probablement, est lié à l'âge, plus qu'à autre chose. Bien entendu, les comorbides sont très importants et on voit de plus en plus de patients relativement obèses ou en grand surpoids. Je pense que c'est un autre facteur de risque qui n'est pas très bien décrit dans l'épidémie chinoise, parce qu'ils ne sont probablement pas très obèses, mais qu'on voit apparaître en Europe, qui est tout à fait important. Alors, les signes d'appel, ils sont très simples. C'est un gros rhume avec de la fièvre. Vous voyez qu'il y a quand même quelques signes digestifs. Parfois, des diarrhées, des vomissements et puis rien d'extrême. Il y a un petit peu de douleur abdominale. Donc, il ne faut pas se faire piéger par certains malades qui ont quand même quelques douleurs abdominales qui sont partis sur une exploration digestive et chez qui on s'aperçoit en regardant bien la radio qu'ils ont un syndrome interstitiel. Donc, faites attention. C'est ces malades-là qui, dans certains cas, ont contaminé les urgences. Donc, un des leitmotivs pour moi, c'est de ne plus jamais aller voir un malade qui est aux urgences, dans l'hôpital, pour n'importe quelle forme sévère que ce soit, en tout cas pour nous. Mais c'est probablement vrai aussi pour tous les urgences sans masque, masque de type chirurgical. Déjà, au moins, on se protège à plus de 99%. C'est déjà pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire des formes graves ? Les formes graves et comment ça se passe ? Alors, généralement, vous avez d'abord la phase d'incubation. Ensuite, vous avez une phase de montée de la maladie qui dure environ 7 jours. Pendant 7 jours, les malades ont un syndrome grippal ou une rhinite et c'est tout. Puis, ils commencent à avoir des essoufflements et une dissenée. Et à partir de là, ils peuvent avoir des pneumonies. C'est des pneumonies qui sont des pneumonies interstitielles. Généralement, très patchy avec des boules de fer des poly très périphériques. Des deux côtés, je vous montrerai des radios après. Ils évoluent vers une augmentation du recours à l'oxygène. Généralement, ils sont très monodéfaillants. Ils sont lymphopéniques. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme signe important à souvenir un peu de tropopénique de temps en temps ? Un TP qui peut être un peu bas dans certaines formes. Une toute petite augmentation des enzymes hépatiques, mais relativement peu importante et qui ne va pas au premier plan. C'est généralement de la monodéfaillance. Alors après, vous allez passer à éventuellement une augmentation du recours à l'oxygène. Et dans certains cas, et ça se situe plutôt vers le 14e jour d'évolution de la maladie, vous avez le recours à la ventilation mécanique. Généralement, c'est des monodéfaillants au départ. Très gros ARDS. Un tout petit peu de noradrénaline sur la sédation et pas grand chose. Ce qu'on a vu, nous, sur les premiers malades, c'est que quand ils étaient devenus choqués, ils sont tous surinfectés. Méfiez-vous. Comme dans la grippe de l'aspergillus. On a vu au moins un malade qui agit 4 avec une aspergillose, un aspergillus flavus, parce que c'était un chinois, et des infections nosocomiales précoces. Ils sont rarement surinfectés par bactéries, comme on le voit dans la grippe. En tout cas, pour nos 15 ou 16 premiers malades, on a eu un lémophilus et un BPCO. Mais aucun pneumocoque. On a eu une fois un staff doré, mais qui n'était probablement pas très sévère, puisque le malade n'avait pas de signe extra respiratoire important. Mais c'est tout pour les germes qu'on a isolés dans ce premier temps. C'est souvent ce qu'on voit, et la maladie dure relativement longtemps, avec au moins 14 jours d'ARDS sur lesquels il faut s'attendre, et des formes qui sont d'abord très interstitielles, et puis après, avec un certain nombre de complications, je vais vous montrer quelques radios. Alors voilà ce qu'on voit comme radios chez les formes sévères. Vous voyez du verre dépoli, du verre dépoli qui est très périphérique, qui fait des formes un peu pseudo-nédulaires des deux côtés, de temps en temps un petit peu de dilatation des branches, des formes très diffuses comme ça, de pneumonies interstitielles, et puis de temps en temps, et surtout en particulier chez les formes les plus sévères, vous voyez un peu d'alvéoles, et puis ces formes kystiques qui apparaissent, et on en a plusieurs, c'est celles qui sont décrites dans la littérature, mais on voit souvent ces kystes à l'intérieur, et un épanchement pleural. Alors nous on a eu au moins un malade avec, maintenant on en a quatre, des malades avec des épanchements pleuraux, celui qu'on a ponctionné était plein de virus. Donc il faut garder ça en tête comme probablement une progression virale. Voilà un de nos malades il y a quelques semaines, et donc vous voyez les lésions un peu kystiques, alors il avait aussi un petit emphyseme en plus, et puis un épanchement pleural qui était très positif. Alors l'excrétion virale elle dure au moins quatorze jours, comme je vous l'ai dit, c'est surtout les épidémiens respiratoires, mais il peut y en avoir dans les épidémiens digestifs, et donc il y a une excrétion virale dans les selles, cette excrétion virale dans les selles, elle survient plus tôt en fin de maladie, et elle survient plus tôt chez les malades qui sont en train de guérir. Donc c'est pas forcément une mauvaise chose, on ne sait pas, bien sûr c'est que des PCR, on ne sait pas si les virus sont vivants pour l'instant. La corrélation entre la PCR et la culture virale n'est pas encore connue, il est très probable, en étant relativement simple, que si votre RT-PCR baisse, votre culture virale chez un individu baisse, et si elle monte, votre culture virale monte, enfin, si la RT-PCR, pardon, il y a une corrélation entre les deux au sein d'un individu particulier. Par contre, il n'est pas sûr qu'il y ait une corrélation entre la gravité et la RT-PCR, et il n'est pas du tout sûr que la RT-PCR que vous avez sur un individu soit comparable à la RT-PCR que vous aurez sur un individu. Donc peut-être le delta est intéressant à prendre en compte pour voir comment est-ce que la charge virale ? Quelques formes digestives à noter, vous voyez un de nos malades qui a eu une colécystite et un tableau qui faisait assez penser à une colite droite, avec un étrangement autour, qui a guéri au bout d'une semaine de façon spontanée avec un traitement antibiotique isolé. Il y a certains cas dans les littératures comme ça, d'atteinte digestive. Je ne sais pas ce qu'il faut en faire, mais probablement des signes digestifs qui peuvent être décrits dans certains cas. Les signes neurologiques, au début, je pensais qu'il y avait vraiment zéro signes neurologiques. On a eu trois malades agités, confus. Pour deux, on a fait des ponctions lombaires. Pour l'instant, ces ponctions lombaires sont négatives et il y a une exploration à faire sur ce côté-là qui n'est pas du tout connu. Alors, concernant la fonction immunitaire, manifestement, ce virus est très lymphopégnant. Sur les malades, le malade décédé, relativement jeune de Yuan, qui a été écrit dans la littérature, il y a une diminution de l'activité CD4 et CD8, avec une hyperactivation lymphocytaire. Bien entendu, les proportions de la saladaire, c'est CD4 et CD3 relativement élevés, et CD38 relativement élevés. Nous, on a vu un malade. Pour l'instant, on attend l'ensemble des immunologies de l'ensemble des autres malades, avec un tableau absolument incroyable d'altération des fonctions lymphocytes T et B, avec au début une lymphopénie très importante, puis à la fin, une hyperlymphocytose majeure. Et ces lymphocytes B étaient totalement immatures, il y avait plein de paramètres d'immunosaises naissances à l'intérieur. On attend l'ensemble des données qui sont en cours dans les labos d'immunos de recherche, pour essayer de vous en dire plus. Mais manifestement, c'est des malades qui sont, au début de la maladie, extrêmement immunodéprimés en centrale. Alors, comment se préparer à l'épidémie ? Eh bien, il faut que le circuit patient soit bien mis en place, à ce que l'enseignement soit fait au départ. Il faut s'entraîner aux mesures de barrières, parce que ce n'est pas très facile à faire. Nous, on a cette histoire de traiter le rêve, et donc il y a des enseignements trois fois par an pour l'ensemble de l'équipe. Donc, les gens sont un peu blasés par ça, ils connaissent un peu, et je vous assure qu'ils ont quand même eu relativement peur de ce qui leur est arrivé sur la figure, et que c'est compliqué et fatigant, et que ça demande beaucoup de temps et d'énergie pour arriver à faire correctement. Donc, c'est de l'isolement de type essentiellement gouttelettes, mais aussi air, et il faut se méfier qu'il y a quand même des précautions contacts à prendre, comme vous l'avez dit dans l'environnement. On en reparlera tout à l'heure. Pour ce qui est des prélèvements respiratoires, bien sûr, ça se manipule en PSM2. Sous HOT, il est possible, après quelques semaines d'entraînement, d'avoir des examens directs. Ce qui est intéressant éventuellement, c'est de faire de la biologie moléculaire de type PCR multiplexe pour essayer d'avoir des diagnostics, et ça nous a beaucoup aidé pour faire des diagnostics précoces, sachant que la multiplexe, une fois que vous avez nettoyé, ensemencé le prélèvement respiratoire et mis dans la cassette, ça sous HOT ou éventuellement dans un PSM2, vous pouvez techniquer à l'extérieur. Maintenant, comme on est en pleine phase épidémique, on a mis des machines dans le PSM2, et donc on peut les gérer entièrement là-bas et éventuellement faire un examen direct. La biologie sanguine, il n'y a pas de multiplication du coronavirus dans le sang. Donc après avoir eu une phase où on faisait très attention au sang, ça se libéralise un peu et on peut, moyennant le fait de techniquer au départ dans des conditions normales pour un laboratoire de biologie, passer dans le circuit de biologie normale au niveau du sang. Bien entendu, pour les autres liquides, ce n'est pas tout à fait pareil. Donc ça très important, bien accompagner votre personnel. Alors je ne vous ai pas mis l'ensemble, c'est trop long, on pourra en discuter tout à l'heure. Organiser des équipes de supervision avec des cadres qui sont formés à ça. La supervision des équipes aux soins est extrêmement importante, surtout au début de l'épidémie et puis un petit peu plus tard. Si vous avez quelqu'un qui est dans le couloir, qui vous regarde faire, qui vous aide, qui vous passe le matériel, c'est extrêmement important. On a tendance au début à faire ce qu'on nous apprend à savoir. Ensuite, on sait, on est vachement content. Et puis au bout de quelques heures, on est fatigué, on fait des conneries. Donc c'est quelque chose d'assez gênant. Donc je pense qu'il est très important d'essayer de se protéger, d'être contaminé, non pas parce qu'on va être très très malade, mais parce qu'on va refiler ça aux malades d'à côté. On a plein de clusters de malades qui ont passé ça à leurs voisins de chambre. Je ne sais pas s'ils se sont passés tout seuls ou bien si on les a aidés, mais en tout cas, la contamination croisée est très importante. En Italie, si vous regardez par exemple l'Italie du Nord, il y a 10 à 15 % des professionnels de santé qui sont Corona Plus dans les trois premières semaines de l'épidémie. Ça a été le cas. Il y a eu jusqu'à 40 % de professionnels de santé en Chine qui ont été atteints. Donc il faut à la fois protéger les malades, se protéger, faire gaffe et essayer d'assurer des soins de qualité. La gestion de la tenue, je vais vous la montrer après, mais elle est quand même très importante. Donc on va finir là-dessus. Masque chirurgical de type pour tout contact à moins d'un mètre, mais ça c'est en salle. Pour nous, c'est masque FFP2 pour tous les malades. Je n'en vois plus jamais un de mes internes ou un de mes chefs voir un malade pour quelque chose que ce soit dans l'hôpital sans masque chirurgical de toute façon. Donc masque FFP2, c'est très important. Une charlotte pour protéger de façon à pouvoir enlever son masque FFP2 sans se contaminer soi-même, qui se met sous le masque pour permettre d'enlever le FFP2 simplement. Une casaque qui est soit une casaque étanche, soit une casaque non étanche, mais protégée par un tablier en plastique. Et puis des gants parce qu'il y a quand même une contamination manuelle qui est possible, même si elle n'est pas très importante. Donc ça, c'est pour aller voir tous les malades avec des lunettes de protection, parce qu'il y a une contamination cognitivale qui est tout à fait décrite et qui est certaine. La procédure de déshabillage, elle doit être très bien décrite. On a écrit, je ne vous ai pas mis tout le détail ici sur la procédure d'habillage et déshabillage, mais il faut mettre des posters dans toutes les chambres, apprendre aux gens à faire. Au début, on suit le poster et puis au bout d'un moment, on sait le faire à peu près. Mais il faut bien faire attention à ce qu'on fait. Pour les lunettes de protection, c'est généralement des lunettes relativement chères. Si vous les laissez dans la javel et que vous les laissez diminu dans la javel, elles sont parfaitement bien et donc on peut les réutiliser. Le problème, c'est qu'au bout de quelques jours dans la javel, les caoutchouc, des lunettes de protection, quand vous avez des masques de protection, s'abîment très vite et donc il faut les changer. Voilà ce que donne l'aviment pour chez nous, en tout cas. Vous voyez donc, c'est une tenue qui n'est pas inacceptable. On peut travailler, ce n'est pas tout à fait Ebola quand même, et on peut travailler dans des conditions raisonnables à l'intérieur d'une chambre de malades graves et ça permet de travailler. Les pistes thérapeutiques pour terminer, il y a un antiviral qui s'appelle le remdesivir, qui a une activité in vitro. Pour l'instant, on n'a pas de données cliniques pour ce remdesivir. Il semblerait, sur les premiers cas chinois et sur une toute petite étude, qu'il n'y ait pas d'efficacité clinique majeure. Il y a une diminution certaine de la multiplication virale avec le remdesivir, qui est probablement le plus puissant de tous. En plus, il y a le calétra, le pinavir et tonavir, qui a l'air d'avoir une efficacité non négligeable. L'interféron bêta en tant qu'antiviral a l'air d'être aussi intéressant, et le phasipiravir, qui est aussi une molécule possible. La chloroquine, par son activité globale sur le lysosome et en intracellulaire, peut permettre une diminution de la multiplication virale. On n'a pas beaucoup de données là-dessus. Il y a des données expérimentales qui sont très intéressantes, des données cliniques qui sont complètement fumeuses. Donc, pour l'instant, rien à dire. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu pas mal de manifestations cardiaques qui ont conduit des malades aux urgences, parce qu'ils se sont automédiqués à la chloroquine. L'ocel tamizir a une petite activité antiviral aussi. Alors, les traitements immunomodulateurs, on ne sait pas très bien. Les corticoïdes à une phase, en particulier la phase de guérison, c'est peut-être intéressant pour diminuer la durée. L'interféron bêta est aussi testé dans des essais sur le MERS et peut-être sera intéressant en association avec un antiviral. Les immunoglobulines, il n'y a pas beaucoup de données. Il y a des gens qui font de la sérothérapie aussi. Et puis, vous voyez en bas ce qui est fait en Chine, c'est-à-dire des tonnes d'essais avec tout ce que vous voulez des antiviraux, des herbes chinoises, des anti-inflammatoires. Bon, il n'y a rien qui marche. C'est de toutes petites études et pas d'efficacité de certaines. Moi, je pense que pour nos formes sévères, il faut mettre des antiviraux. On a deux grosses solutions. Il y en a deux nouveaux en ATU par JDA. Il va y avoir des essais randomisés bientôt. Faites bien attention à plusieurs choses. Un, c'est une molécule qui est en IV et diluée dans de la cyclo d'extrême. Ce qui veut dire qu'il y a, en cas d'insuffisance rénale dialysée, une contre-indication formelle à l'utilisation. Il est marqué dans la notice qu'ils sont contre-indiqués si la cycloïde est supérieure à 5N. On n'a pas eu de manifestation hépatique chez ces malades. Nous, on a traité pour l'instant trois malades avec le remdesivir. On a eu deux fois une insuffisance rénale aiguë. Donc, je ne sais pas si c'est lié au remdesivir ou pas. Ça n'est pas du tout décrit dans ce qui sont faits sur Ebola. Mais on garde un petit warning sur la fonction rénale sur remdesivir. Si vous utilisez l'OPI ritonazine, faites très attention aux interactions avec les cas en deux. C'est un médicament qui est très actif sur les cytochromes. Et donc, il y a une augmentation de quasiment toutes les molécules. Et en particulier, si vous mettez la biurophine derrière, vous avez des risques de toxicité cardiaque qui sont importants. Vous faites monter les taux de dexamétasone. Mais la dexamétasone va faire baisser les taux de l'OPI ritonazine. Vous faites monter les taux de statine, de bétablochone, de metformine. Je vous ai mis les médicaments qui me paraissaient les plus importants. Je vous ai mis le site où vous avez trouvé tout ça. Où il y a pas mal de choses. Si vous voulez aller regarder, c'est assez intéressant. Les effets secondaires principaux, c'est des hépatites qui ne surviennent pas tout à fait tout de suite. Il y a des troubles neurologiques centraux et périphériques. Le plus fréquent, c'est des diarées qui peuvent être assez importantes. Il y a parfois des insuffisances rénales aussi qui sont décrites. Donc, pas facile à manier. Personnellement, je pense qu'il faut quand même mettre un traitement antiviral assez malade. Si on considère que quand même, ça serait assez utile de diminuer la charge virale pour faire des choses assez malades. Mais il n'y a aucune preuve de ça. Et des essais randomisés vont être très, très utiles dans l'avenir proche. Les traitements spécifiques, on a dit. La ventilation dont j'ai oublié de vous parler. Éviter de faire de la ventilation non-invasive qui aérosolise beaucoup. Pour le MERS, il est contre-indiqué même de faire de l'optiflo parce que ça aérosolise aussi un peu. Pour l'instant, on ne sait pas. Pour le coronavirus, préférer l'oxygène au masque à moyenne concentration jusqu'à 6 litres pour intuber le malade précocement. Est-ce que l'optiflo est utilisable ? Probablement jusqu'à 30 litres. Il aérosolise relativement peu. En tout cas, c'est nous ce qu'on fait. Mais c'est très discuté. Et puis, il y a des gens qui ne font pas du tout d'optiflo chez ces malades-là. La ventilation mécanique, elle doit avoir des procédures tout à fait claires. Essayez d'éviter de ventiler au masque les malades pendant que vous les intuber. C'est des malades qui sont généralement relativement hypoxiques. Donc, ça pose quand même des soucis. Mais la ventilation au ballon n'est pas conseillée du tout. Le transport, c'est un truc très compliqué à organiser. Donc, faites bien attention à vos équipes à organiser les couloirs. Pour aller au scanner, c'est quand même une galère sans nom. Et ce n'est pas d'une simplicité parfaite. Alors, quoi dire de la chloroquine que j'ai oublié de vous mentionner tout à l'heure. Je la vois sur ma diapositive. La chloroquine, bon, en traitement du vent peut-être, mais en traitement de première intention, moi, je ne le pense pas. Et l'OMS non plus. Mais après, il faut voir dans l'avenir. On a clairement besoin de recherche. Il y a des groupes qui se montent un peu partout. Il faut savoir qu'il y a un groupe français sur l'inserm qui a monté un projet épidémiologique de suivi de l'ensemble des malades, qui concerne aussi les malades de l'A. qui a un essai de l'OMS qui a été déposé, qui a un énorme essai, qui va comparer standard of care versus l'opinavir-itonavir versus l'opinavir-itonavir plus interférons versus remdesivir. Et c'est probable qu'ils soient intelligents d'y participer. On a aussi posé des projets de recherche qui ne vont pas forcément contre le projet OMS, au contraire, qui peuvent aller l'un derrière l'autre autour des corticoïdes et l'utilisation de la high flow ventilation. Bon, pour finir, quelques bonnes nouvelles. C'est ma dernière diapo. Voilà notre premier malade. Vous voyez, c'est le monsieur Duminosa qui est en pleine forme, qui est retourné à Wuhan avec un grand sourire, 30 ans, avec sa femme qui était aussi malade. Et ils sont tout à fait bien. On commence à être déjà, nous, fatigués. On en a plein les bottes. Moi, j'espère que je ne vais pas péter une durite. Donc faites attention à vous. Allez y bouffer ensemble. Faites des... Bichonner vos équipes parce que je pense qu'on en a pour un moment et que ça va être compliqué. Merci. Merci beaucoup. Excusez-moi. Merci beaucoup. On va passer la parole à professeur Ferhat Mediani de Strasbourg, qui va nous raconter et rapporter son expérience et leur expérience d'afflux massif qu'ils ont vécu très récemment. Donc, on vous laisse la parole. Merci. Merci beaucoup. Désolé. Alors, tout simplement, partager avec vous, effectivement, notre expérience strasbourgeoise. Je rejoins tout à fait les éléments, même s'ils ont été dit rapidement par Jean-François. C'est une expérience qui va être compliquée, difficile. Je partage avec vous huit jours de rush dans notre service, qui était un service de fonctionnement, on va dire, normal avant et qui s'est transformé en une usine de prise en charge de malades graves, inquiétant. Assez rapidement, un point sur l'historique. Alors, première alerte, on va dire le 27 janvier. Ça remonte quand même par l'ARS. On se réunit. Donc, on fait ce qu'on nous dit. On discute en interne. On crée des fiches d'hygiène, de protection. Il y a des fiches d'hygiène, des fiches d'hygiène, des fiches d'hygiène. On convoque l'équipe d'hygiène. On réécrit complètement ces procédures-là. On les adapte à notre service. Et on inclut des décisions qui sont prises en réunion multidisciplinaire. Qu'est-ce qu'on voit après assez rapidement ? Donc, un afflux massif à partir du 2 mars qui a été facilité par un cluster qui était du Haut-Rhin en réunion de plusieurs personnes. Donc, on optimise dans ce contexte-là la prise en charge des... On optimise des procédures. On organise la gestion des malades avec un flux tendu, avec une réorganisation médicale qui était importante à décider, mais pas complètement facile non plus pour prendre en charge ces patients. Voilà ce que vit notre hôpital. Ça, c'est une vue de notre service. On a appelé ça le drive Covid-19 puisque les gens sont, notamment du personnel de l'hôpital, sont dépistés, vous voyez, sans qu'ils sortent de leur voiture. Une salle d'attort, mais complètement improvisée dans le froid, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Le service où on dépiste est juste à côté ici. Et donc, une situation particulièrement compliquée et une peur importante qui s'est installée dans l'hôpital parce que des patients n'ont pas été, dans certains services, détectés à temps. Donc, en contaminés et contaminants et donc en contaminés du personnel. Alors, en ce qui nous concerne, première étape, on se rend compte et on va dans une fermeture H24 de notre service. On s'est complètement poitrés pour protéger les gens de l'extérieur, mais ici nous protéger nous-mêmes. Nous avons interdit les visites à ce jour, sauf situation particulière que l'on peut discuter tout à l'heure parce que c'est une question complètement éthique. Nous avons fait, on a été, on a eu du vol de matériel. Malgré toutes les précautions qu'on a pu prendre, on a eu du vol de matériel à l'instar d'autres services. Alors, on a réorganisé notre service. Ça, c'était une priorité. Ça, c'est quelque chose de très important à voir, à prendre en considération. On a mis des chambres en dépression, qu'elles soient avec ou sans sas, parce qu'initialement, on était parti sur des chambres à sas, mais il s'est avéré que, bien sûr, on n'en avait pas assez. Donc, on est parti avec toutes les chambres et on a mis toutes les chambres en dépression. On a modifié complètement l'armement du box avec les modificateurs, le circuit clos parce que ça, c'était important. On a sorti tout ce qui était matériel inutile. On a fermé les portes, comme vous pouvez le constater sur ces photos. On a donc autour du box organisé tout ce qui était utile, les blouses, les surblouses dont on parlait Jean-François tout à l'heure, tout ce qui était important pour décontaminer, en particulier les lunettes qu'on portait. On a dédié du matériel. On a été obligé de dédier l'électrocardiographe, les échographes et l'appareil de radio thoracique. Voilà à quoi ressemble le schéma d'une unité de réadmission chez nous. La première parce que nous avons trois unités. On a commencé par dédier une unité complète. Donc, on a, avec les ingénieurs de l'hôpital, mis en dépression, toute l'unité, voilà ça c'est le poste de surveillance des infirmières, le poste central et ça c'est les chambres. Donc, on a mis en pression négative en dépression des chambres et puis on a fini par mettre en dépression toute l'unité pour pouvoir prendre en charge de façon optimale ces patients et surtout sécure pour tout le monde. On a parlé de réorganisation paramédicale. Elle est majeure. On a progressivement arrivé à une infirmière pour 1,6 patients. C'est vraiment le minimum. Avec une infirmière qui reste à l'extérieur pour pouvoir répondre aux appels et aux demandes des collègues, de ces collègues qui sont à l'intérieur de la chambre. Donc, il y a une surcharge de travail majeure. Nous n'avons pas laissé de médicaments dans la chambre et on a dédié quelqu'un pour la préparation des traitements à l'extérieur, ce qui n'est pas dans les recommandations habituelles, mais bon, et à répondre à l'appel des familles qui, vous pouvez bien imaginer, étaient majeures puisque il n'y avait pas de visite pour des raisons bien compréhensibles. Donc, nos aides-soignantes ont aussi été impactées. Donc, on a augmenté le nombre d'aides-soignantes. Et on a dû gérer, ce qui n'est pas négligeable, le matériel avec des modifications de recommandations parce qu'on a modifié, on a fait, comment dire, on a dû faire face à un défaut de stock. Donc, plein de prises en charge de patients, on a fait déplacer du stock qui était ailleurs sur notre service puisqu'on a tellement consommé, alors qu'on a essayé de se préparer, mais on a tellement consommé que ça ne suffisait plus. On a fait face à des modifications de recommandations nationales. Donc, on a dû s'adapter au fur et à mesure et pratiquement même tous les jours et essayer d'adapter les moyens disponibles, humains et matériels. On a doublé nos collants de garde pour la partie médicale. On a mis en place une garde de deux seniors avec quand même un senior d'astreinte opérationnelle. On doit avoir deux internes de garde et donc avec au nombre que nous sommes, on n'a pas, bien sûr, pas à faire face. Donc, actuellement, nous sommes dans une procédure d'appel à des médecins extérieurs et des anciens internes. Nous avons complètement éloigné, nous avons pris la décision d'éloigner complètement les externes. Ils ne savaient pas où se mettre. Il y avait un risque de contamination, donc on a préféré se séparer des étudiants. On dirait votre avis tout à l'heure. Les avis extérieurs et les appels, c'était aussi difficile puisqu'on a quand même continué à nous appeler. Et c'est ça qui m'inquiète. Qu'est ce qu'on va faire des malades habituels ? Nous faisons, nous, 1300 admissons par an. Où vont aller ces malades-là ? Une centaine, plus qu'une centaine par mois. Donc, on est actuel des choses. Initialement, pour nous organiser, on a dû se délester et transférer nos malades non-Covid, ce qu'on appelle des malades non-Covid, en réel chirurgical. Et puis, chez nos collègues de médecine intensive réanimation, de l'autre hôpital, d'Octate d'Haute-Pierre. Alors, pour ce qui est de la prise en charge, tout ce qui est suspect, nous essayons au maximum de temporiser. Et si c'est confirmé, on va en réanimation si on a des signes de gravité. Nous avons établi que c'était une assurance respiratoire aiguë hypoxémiante. Alors, tout ce qu'il y avait, plus que cellules d'oxygène, a forcément fini chez nous. Et les malades viennent essentiellement de maladies infectieuses et de pneumologie. Donc, initialement, malades infectieuses, mais ils ont été tellement débordés que maintenant, pneumologie prend ces malades-là dans un secteur dédié. Et nous, on est en recours ultérieur pour de la réanimation. Alors, comment on s'organise ? Jean-François, on a parlé de l'étape du transfert d'un patient, qui est soit suspect, soit de surcroît, soit infecté. Alors, soit du secteur des urgences vers notre service ou de notre service vers la médecine ou vers le scanner. Nous faisons appel dans une procédure interne à la sécurité pour sécuriser le chemin, le circuit, pour éviter de croiser d'autres patients ou d'autres personnes et éviter au maximum de ne pas contaminer l'environnement. Donc, c'est plutôt quelque chose de très lourd. Donc, j'en arrive aux proches. Alors, qui prévient les familles ? On essaie de faire au niveau du senior qui prend en charge le malade et l'admission, essentiellement pour bien établir les choses et la particularité de la prise en charge et l'accueil des familles parce qu'on y prêtait et on y prête toujours beaucoup d'attention. Et on s'est organisé pour un appel quotidien par une infirmière après visite du senior qui va lui donner des recommandations à transmettre et puis en cas de situation particulière de faire lui-même et avant 18 heures. Donc, on s'arrange pour téléphoner à toutes les familles avant 18 heures. Quelles sont les informations qu'on délivre ? On va parler de l'état clinique, de la gravité, des visites qui sont forcément interdites. On doit le rappeler et avec les précautions et des consignes pour les contacts. Donc, notre CHU a fait le choix pour protéger, pour éviter la contamination du personnel, une contamination interne, de limiter drastiquement les visites dans tous les services dans notre CHU, notamment dans l'hôpital auquel on est. Nous avons des exceptions parce que sur dérogation dans des situations, notamment fin de vie, on a établi, je ne sais pas si c'est tenable, mais je pense que c'est à titre indicatif de dire que c'est une personne, un majeur asymptomatique et qui devrait et qui doit être respectée soit par le service de sécurité de l'hôpital, soit par l'un de nous, l'un des membres du service. Alors, une gestion éthique qui va être difficile, qui est déjà difficile. J'ai eu plusieurs appels à cette nuit, j'étais de garde du Haut-Rhin, qui est un haut lieu d'épidémie parce que les réanimations, les unes derrière les autres, sont saturées et on a dû faire des choix dans les réponses qu'on a dû donner parce qu'on a dû gérer aussi localement des cas qui sont graves. Donc, on va aller, on est et on va aller, comme le disait Jean-François, dans une sélection des patients, adapter le nombre de patients graves au nombre de lits. On va déborder sur les réanimations dites chirurgicales, puisque déjà dans les réanimations chirurgicales, sur des situations particulières et sur des patients qui sont assistés sur le plan circulatoire, par exemple la réanimation chirurgicale et vasculaire, qui ont déjà un patient qu'on ne va forcément pas bouger. Donc, l'idée qu'on avait dès le départ sur notre CHU d'isoler, de localiser tous les patients sur un seul site était intéressante, était raisonnable, mais je pense pas tenable dans le temps. Donc, la sélection des patients, sur quels critères va se faire ? L'âge, pour l'instant, on n'a pas fait. Nous avons des patients qui vont de 28 à 78 ans. Leurs comorbidités vont être très importantes à prendre en charge, à mon sens, mais on en discutera si vous souhaitez. Donc, la prise en charge, elle est très empirique. On est actuellement des choses. Malgré ce que dit Jean-François, mais je pense qu'effectivement, il faut qu'on aille dans l'amélioration de nos connaissances de façon globale pour qu'on puisse améliorer la prise en charge des patients. Participer à des essais cliniques, ça va être important, je pense, dans le domaine-là. Nous avons un manque de matériel, manque de personnel et l'épuisement, dont parlait Jean-François, on en ressent les effets. J'espère que j'aurai de l'aide de mon hôpital et des collègues. Et l'interdiction des visites est une situation un peu particulière. Alors, quel est le bilan jusqu'à ce jour pour notre service en huit jours ? Vous avez vu, on a commencé le 2 ou le 3 mars. Donc, on a au total, puis on en charge, 24 patients sur 56 hôpitalisés globalement dans notre hôpital, dans les différents services dans notre hôpital, notamment les malades infectieuses, la pneumo, comme vous le disiez. L'âge 28 à 79 ans. Peu de comorbidités, si ce n'est ce qui ressortait tout à l'heure. J'ai entendu Jean-François en parler du surpoids et d'une certaine obésité. Nous avons eu à traiter 22 patients en SDRA, donc exactement comme il était décrit dans la présentation de Jean-François. Nous avons dû mettre 60% de nos malades en DV. Vous savez tous combien ça prend du temps et combien c'est particulier. Et on a installé chez deux patients des canules pour réaliser une écovénovéneuse. Vous avez une image, enfin une photo à côté d'un patient qui est dans ce cas de figure-là, qui est d'ailleurs en défaillance cultivée. Pour l'instant, nous avons zéro décès, mais ce patient, je ne sais pas si... Je ne sais pas quel est son avenir. Il est très compromis pour l'instant. Donc, le SDRA est effectivement très prolongé. Il est prolongé avec, on a l'impression, au bout du septième jour, mais bon, on est un peu au départ, au début d'une réaggravation à J7. Donc, les questions qui restent posées, sevrage, cédation, risque d'auto-extubation. On est dans le questionnement. On n'est clairement pas dans la réanimation que nous faisons depuis quelques années maintenant. Donc, j'ai l'impression qu'on a régressé, mais par les multiples précautions qu'on doit prendre en particulier. Nous ne mettons pratiquement plus de malades au fauteuil. Pour l'instant, tout au moins. VNI au petit flot, on n'en fait plus, mais on a entendu qu'il y en avait qui faisait, mais nous, on n'en fait plus. Et on est quand même enthousiastes. C'est ma dernière dia. Vous voyez l'équipe très engagée auprès des patients et très aidant. On est agréablement surpris parce qu'effectivement, ce qui nous attend va être difficile. Et je tenais à remercier les gens qui m'ont fourni des photos qui sont des membres paramédicaux et médicaux du service. Voilà, je vous remercie et je pense qu'on peut ouvrir un temps pour la discussion. Merci beaucoup pour votre présentation. Donc, n'hésitez pas pour les participants, n'hésitez pas à poser les questions en bas à droite sur le petit onglet. On fera le relais avec François et éventuellement Stéphane. Merci beaucoup pour vos présentations qui étaient vraiment très instructives et parfois un peu inquiétantes. Je vais commencer par des petites questions. Est-ce que vous avez observé des co-infections virales ? C'est-à-dire qu'est-ce que si on a diagnostiqué une grippe chez un patient, on peut être certain que le patient n'a pas de coronavirus ? Ou est-ce qu'il reste encore un point d'interrogation et il faut éliminer avec le prélèvement la BCR ? Oui, c'est une question qui est importante. Au début, on croyait que l'un a empêché l'autre. En fait, dans le cluster Rhône-Alpin, il y a eu beaucoup de malades avec H1N1 et coronavirus. Nous, on a eu deux malades au moins avec Mycoplasma pneumoniae. On a très souvent une co-infection, donc vous ne pouvez pas du tout éliminer le diagnostic avec un diagnostic d'infection virale surajoutée. Par rapport à une grippe grave, j'ai plutôt l'impression que les surinfections bactériennes initiales sont moins fréquentes. Nous, sur nos 20 malades maintenant, on a eu deux cas immédiats, un hémophilus et un staph doré de contamination initiale, mais relativement modestes. Donc, généralement, on démarre comme une pneumonie communautaire habituelle de type Claforan-Rova avec un film-arrêt et les cultures sont généralement négatives. On a eu assez peu de malades avec des co-infections par rapport aux grippes graves où on a quand même plus de 50 % de malades qui sont co-infectés initialement. Donc, pour bactéries, en tout cas, les co-infections bactériennes ne sont pas très fréquentes. Encore une fois, méfiez-vous de Aspergillus fumigatus. Le premier malade a eu Aspergillus à 4 jours et d'autres germes nosocomus qui sont venus ensuite, enfin nosocomus communautaires d'ailleurs, qui ont posé un certain nombre de problèmes. Donc, un des faits importants, c'est de bien garder en tête que si le malade a une montée de noradrénaline au-delà de ce qu'on voit dans la sédation profonde, ils sont très souvent surinfectés et ça survient au bout de quelques jours. Voilà pour la réponse. Merci. On a une première question d'un participant qui vous demande quelles sont les précautions pour les soignants en dehors des chambres des patients en particulier. Est-ce qu'ils portent un masque en permanence dans le service ? Chez nous, c'est le cas. Ils sont tous en masque chirurgical en sachant que comme ils portent un FFP2 dans les chambres, ils ne changent pas quand ils sortent. Donc, on se balade assez souvent dans les unités, ceux qui sont en charge des patients en masque FFP2. Et puis, on a invité tous les personnels, tous les personnels qui viennent et les techniciens qui peuvent venir dans le service à mettre un masque chirurgical. Alors, pour donner quelques éléments supplémentaires, effectivement, nous, on met des masques chirurgicaux pour aller voir l'ensemble des malades. On commence à mettre des masques chirurgicaux pour faire le staff, de façon à essayer de limiter la contamination croisée entre soignants. Et bien entendu, des masques chirurgicaux pour aller voir l'ensemble des malades dans l'hôpital, dans les couloirs, masques chirurgicaux. Pour ce qui est des masques FFP2, il faut savoir qu'effectivement, d'une part, ça coûte très cher et en pratique, c'est très compliqué de les changer toutes les cinq minutes. Mais il faut savoir que c'est des vrais filtres à particules et que très probablement, on le sait d'ailleurs, pour les particules virales, il y a dans le filtre qui va se former au fur et à mesure une quantité de virus qui est loin d'être négligeable. Donc, c'est compliqué de savoir s'il faut garder les FFP2 entre les différents malades. Nous, ce qu'on fait, c'est que quand on fait les tours, que les infirmières font 10 malades de suite, elles gardent leur FFP2. Mais ensuite, on leur recommande de l'enlever. Il y a d'autres qui mettent le masque FFP2 et un masque chirurgical par-dessus. Je ne suis pas sûr qu'on ne diminue pas l'efficacité du FFP2 en faisant ça. Donc, chacun a sa façon de faire les choses. Il n'y a pas de recommandation très claire à l'heure actuelle. Le problème, c'est qu'on va faire face, très probablement, vous savez que les stocks de masques sont maintenant régulés par le gouvernement. Donc, plus ils ont pris la main sur l'ensemble des stocks de masques et l'ensemble de la production des masques en France, on s'attend à une crise sanitaire absolument majeure et à être tous dans le rouge dans deux semaines. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va nous épargner et qui va vous épargner. C'est très probablement... Moi, je discutais avec les Italiens hier. Et en fait, au fur et à mesure des jours, vous n'arrivez plus à vous dire, ah, ce malade-là a un coronavirus. Vous allez arriver à vous dire, ah, ce malade-là ne l'a pas. Donc, en fait, c'est tout l'hôpital qui est coronavirus plus. Ce n'est pas un malade. Donc, les stratégies de fonctionnement du service doivent changer. Les stratégies de géographie et de positionnement des malades doivent changer. À mon avis, il est assez logique de faire des unités géographiques coronavirus et des unités non coronavirus et de faire bouger les docteurs plutôt que de garder des morceaux de coronavirus dans chaque service. Ça me paraît plus intelligent et plus logique. Mais par contre, on a effectivement déjà commencé à, bien sûr, comme fera doubler les gardes, impliquer nos collègues anesthésistes réanimateurs. On arrête de jouer là. On n'est pas du tout dans une stratégie où on peut... Je pense qu'on rentre dans une médecine de catastrophe, là. Donc, on est très clair. Je ne suis pas catastrophiste. Là, il y a eu déjà une cellule de crise hier soir. On a arrêté toute la programmation de l'ensemble des malades. On a complètement transformé la salle de réveil en salle de réanimation. Moi, j'ai étendé mon service de 20 à 26, 7 nuits, 32 possibles, puis 38. L'ensemble de la réagir a basculé sur une salle de réveil qui a été complètement condamnée. Et la SSPI se fait des blocs opératoires en limitant, enfin, on a complètement annulé l'ensemble du programme programmé, sauf la chirurgie oncologique et la chirurgie cardiaque de pontage. C'est tout ce qui reste. Et ça, ça va nous tomber dessus l'un derrière l'autre, tous. Donc, la dernière chose que je voulais rajouter, c'est que la communication avec les équipes de soins est très importante. La participation de l'équipe d'hygiène est fondamentale. Il faut que vous ayez des bonnes relations avec eux. Avec le service de maladie infectieuse est fondamental et très vite avec vos collègues. Au début, ils se rendent complètement exclus du problème. Ils se disent, ouais, ils nous emmerdent avec leurs trucs. Et ça, ça ne va pas durer et il va falloir communiquer avec eux, leur apprendre ce que c'est cette maladie. Ils vont devoir mettre la main à la patte. Ils ne vont pas rester à l'extérieur. Je crois franchement qu'on ne peut pas être catastrophique. Je confirme ce que dit Jean-François. On a complètement en cellule de crise, puisqu'on s'en occupe depuis quelques temps, réorganiser l'activité de l'hôpital, qui est presque complètement paralysée pour des activités non urgentes, pour les orienter du personnel sur les secteurs dédiés. Je tiens à faire remarquer pour ceux qui n'y sont pas encore complètement comme nous, à bien discuter, à bien sensibiliser les administratifs. Ils ont, je ne sais pas si c'est pareil partout, mais ils ont souvent un train de retard. Et il faut toujours les sensibiliser et leur expliquer et les pousser à faire. Parce que sinon, on a du retard. Nous, on a eu beaucoup de retard de ce côté-là. Il y a beaucoup de questions dans le chat. Peut-être, François et Rémi, si vous pouvez transmettre les questions et peut-être faire une question courte, réponse courte, parce qu'il y a énormément de questions de la part des gens. Donc, vraiment, question-réponse rapide. Oui, peut-être en essayant de regrouper un petit peu les questions. Si une première question sur le moment où on peut lever l'isolement, et puis une question en lien, est-ce qu'on peut se réinfecter au coronavirus ? Levé d'isolement, plus les malades sont graves et plus ils excrètent. Donc, probablement au moins 14 jours. Et ce qui était recommandé pour l'instant, c'était 14 jours de RT-PCR négatif. Ça, c'est la première... C'est relativement... Enfin, 2 PCR à 7 jours d'intervalle. Ça, c'est pas tout à fait 14 jours de PCR négatif. Donc, c'est assez long. On ne sait pas encore si ces virus sont vivants ou morts. Donc, on va apprendre ça dans quelques jours, je pense. La deuxième question, c'était... Est-ce qu'on peut se réinfecter ? Alors, oui, il semblerait qu'en Chine, il y ait eu un certain nombre de cas de réinfection. Alors, on ne sait pas s'ils sont partis trop tôt et qu'ils ont finalement eu une récurrence, mais toujours est-il que les virus qui ont été isolés étaient génétiquement un peu différents. Il n'est pas du tout sûr qu'on a une protection complète. C'est peut-être un peu comme la grille. On est complètement naïfs au début. On a une protection partielle et probablement une réinfection possible l'année d'après. Donc, ça doit marcher à peu près pareil. Mais oui, réinfection possible. On a pas mal de questions toujours sur les précautions contactées et hygiènes. On a des questions. Est-ce qu'il faut utiliser une tenue à usage unique, donc jetable ? Est-ce qu'il faut porter des gants ? Non seulement, il faut que ça soit à usage unique, mais il faut qu'elle soit imperméable, notamment quand on prend en charge et quand on est au contact du patient. Quand on rentre dans la chambre et qu'on fait d'autres soins, qu'on peut faire une infirmière pour préparer un pousseringue ou des choses, on n'a pas forcément besoin de ce matériel-là, mais on a besoin de surbloses qui soient imperméables. Et les gants, c'est impératif. Et le déshabillage dans la chambre et la sortie de la chambre est très important parce que les procédures veulent qu'on essaie d'éviter de toucher avec des objets souillés, les clenches pour rentrer et sortir de la chambre. On a également des questions sur les chambres à pression négative qui ne sont pas disponibles partout, qui ne sont pas techniquement complexes. Est-ce que vous avez des conseils et comment on peut faire si on n'a pas ? Effectivement, déjà les flux nuls, c'est mieux que des flux positifs. Faire annuler les flux, ce n'est pas si mal. Donc, c'est la première chose à faire. La deuxième chose, c'est qu'il y a des filtres réparateurs d'air. Les plasmères, pour ne pas les nommer dans leur nom commercial, qui sont capables, par le passage dans un champ magnétique, de stériliser l'ensemble des particules vivantes. Et donc, c'est probablement une façon de diminuer l'inoculum qui est loin d'être négligeable. Donc, si vous arrivez encore à en avoir, sachant que la firme a commencé à être dépassée par les événements, mais qui va augmenter leur production, je pense que c'est intéressant pour ce type d'unité de s'équiper d'un certain nombre de plasmères. La troisième possibilité, quand il fera un peu beau, c'est d'essayer d'évacuer l'air. Et éventuellement, bien que ce ne soit pas formidable dans une réanimation d'ouvrir les fenêtres et qu'il y a des miasmes et qu'il y a des mouches et que ce n'est pas forcément une bonne chose pour les malades, l'ouverture des fenêtres n'est pas complètement délirante. Mais c'est vraiment en dernière approche. On voit que vous nous avez présenté des données chinoises. On a parfois l'impression qu'il y a un petit peu d'écalage entre ce que vous présentez, vous, dans vos réanimations et les données chinoises. Est-ce que vous, c'est une impression que vous partagez ? Est-ce que vous avez plus d'informations sur les données italiennes ? Est-ce qu'on peut comparer les données chinoises, italiennes, françaises ? Je pense qu'on va... Les Italiens ont ricané... Enfin, les Chinois, au début, ont ricané un peu. On se disait, mais ils n'ont pas très bien fait. En fait, ils ont fait très paramilitaires, mais pas si mal. Les Italiens, ils ont une mortalité importante. Ils étaient complètement dépassés par les événements au début, avec beaucoup de contamination du personnel. Et probablement une contamination nosocomiale qui était loin d'être négligeable. Et ils ont une mortalité élevée parce que les malades sont plus vieux qu'en Chine. Et avec une casse assez effroyable. Ce qu'on voit, c'est que c'est des ARDS qui sont assez longs. C'est des malades qui sont... Comme on a pris... Comme fait rate des malades entre 30 et 70 ans. C'est des malades qui sont des malades qu'on va garder très longtemps. Pour l'instant, on n'a extubé personne. Et pour l'instant, les morts n'ont été que des limitations thérapeutiques sur des vieilles personnes qu'on a décidé de ne pas ventiler invasivement. Donc, on est parti pour des semaines et c'est très embolisant. Et malheureusement, ce qu'on voit, c'est que les formes sur lesquelles on aurait de l'oxygène et on se dit bah ouais, ça va passer, on va les sortir. Bah nous, au bout de 3 jours, ils s'aggravent et on les ventile. Et ils terminent tous intubés ventilés avec 14 de PEP et en DV. Donc, c'est un vrai problème. Et vous avez pour l'instant des patients qui ont présenté un SDR1 et qui ont été extubés et qui sont guéris ? On a une. Un seul. Pour l'instant, aucun malade intubé qui a été extubé et guéri. Le seul, le malade que je vous ai montré tout à l'heure est un malade qui est allé jusqu'à un optiflo important. Il a 30 balais, il est très monodéfaillant et il est passé à travers. Mais les autres malades, pour l'instant, on a eu une autre malade chinois qui est mort. Et puis, deux fins de vie, enfin des gens de plus de 80 ans qu'on a décidé de ne pas ventiler, qui sont décédés. Nous, on a constaté une évolution pharoa, je ne dirais pas guérisant. Une jeune patiente, une jeune patiente qu'on a extubée et qui est partie dans le service de maladie infectieuse. Encore une fois, pour aucun des malades, on a envie d'arrêter. C'est comme des grippes graves qu'on sort. Je pense qu'il faut juste de la patience. Mais la question, c'est comment on fait pour, avec de la patience, arriver à gérer une crise comme ça. Il faut bien que vous imaginiez qu'on a un téléphone web bien suivi toutes les 10 minutes, à la fois pour donner des conseils aux copains et aux médecins traitants et à toutes les familles et à prendre des malades. Et qu'on sature le système à une vitesse extraordinaire. Donc, on va tous être touchés très, très vite. Il n'y a pas de problème. La question est de savoir s'il faut regrouper les cas dans certains centres de référence et éventuellement faire des petites unités partout qui sont capables de gérer 2 à 5 malades sans désorganiser l'hôpital. En tout cas, je ne parle que des soins critiques, bien sûr. Est-ce qu'il faut en mettre partout ? Et peut-être qu'on va arriver à faire ça de toute façon. Il n'y aura pas de possibilité de faire autrement. Mais c'est la question actuelle qui se pose très nettement. Je pense que pour l'instant, il faut profiter de notre expérience, venir nous voir, venir voir comment on bosse, passer quelques heures avec nous, voir comment est le circuit pour que vous prépariez le bien possible à prendre en charge ces malades. et puis, par imbibition, comme ça, arriver à avancer. Qu'est-ce que vous faites s'il y a un personnel qui arrive le matin avec des symptômes respiratoires ? S'il a des symptômes respiratoires et qu'il est contact, et qu'il a de la fièvre et des signes respiratoires, donc une température, on l'envoie au REB pour se faire prélever. Donc, c'est des malades qu'on prélevait. Ils sont en éviction tant qu'on n'a pas le résultat. On fait à l'heure actuelle 4 runs par jour, ce qui prend 5 heures par run. Et donc, on a grosso modo 200 tests disponibles à Bichard. Il y a des tests rapides qui se mettent en place. Il y a une machine qui est en cours de test et qui fonctionne bien, qui est un point of care, qui marche en une heure et quart, mais pour l'instant, c'est malade par malade, donc qui est assez long. Il faut mettre plein de machines et qui pourraient être très probablement très rapidement utilisées un peu partout. Mais bien sûr, éviction tant que vous n'avez pas le résultat. Si négatif, on les reprend. On ne prélève pas les malades asymptomatiques, ni les personnels asymptomatiques. Grosso modo, pour le personnel, il faut être assez rassurant. Je veux dire, c'est un rhume. Honnêtement, ils ne sont pas bien malades quand ils ont 30 ans. Donc, ce n'est pas du tout un souci. C'est juste qu'on ne veut pas contaminer tout le monde. Il y a plein de contaminations nosocomiales dans tous les hôpitaux. Tous les malades qu'on prend, qui sont en salle alors qu'ils n'avaient pas été dépistés, vous regardez le voisin de chambre, il est sûr qu'il est Corona+. Quand vous allez voir un malade sans masque, vous allez dépister le personnel, vous avez une chance sur trois ou quatre d'avoir un personnel qui a été plombé aussi. Donc, c'est quelque chose d'assez contagieux quand même, mais pas forcément sévère. Quand un personnel est positif et symptomatique, à Strasbourg, il rentre et il ne revient pas pendant 14 jours. Ok. D'accord. On a des questions plus immunologiques. Est-ce que vous avez des données notamment sur les cellules NK au cours de l'infection ? Ça dépend où. Dans le sang, il n'y a plus rien qui fonctionne. Il y a un petit peu de suppresseur et c'est tout ce qui reste. avec une population de lymphocytes complètement immature. Dans le poumon, il peut y avoir des réactions pro-inflammatoires plus importantes. Donc après, on a un problème qui était que l'anapate n'était pas disponible et ils sont en train de mettre des protocoles pour faire de l'anapate cellulaire sans prendre de risque. Et puis, il y a plein de prélèvements immunologiques qui sont en cours. On va avoir les résultats dans quelques jours. Mais il y a l'air d'y avoir à peu près la même chose que dans le MERS. C'est-à-dire d'un comportement très pro-inflammatoire au niveau respiratoire et des épithélios respiratoires. Merci beaucoup. On a déjà dépassé l'heure, mais ce n'est pas très grave. On avait énormément de participants. C'est très bien. Il y a d'autres questions, François ? Là, je regarde juste peut-être une dernière question d'Emmanuel Canet sur la viremie. Vous en avez un tout petit peu parlé. Est-ce qu'on a des données sur les viremies à coronavirus ? Oui, il y a grosso modo 10-15 % des malades qui sont viremiques. C'est souvent des malades graves. Est-ce que c'est juste un passage dans une pneumonie nécrosante, un passage du virus dans le sang ? C'est possible ? En tout cas, ce qu'on sait d'après nos virologues et tous les virologues, c'est que ça ne pousse pas dans le sang. Ça a besoin de cellules épithéliales pour pousser. Donc, c'est un passage un peu transitoire du virus dans le sang. Très bien. Peut-être juste une dernière question avant de conclure. On entend pas mal dans la presse, notamment dans la presse généraliste, de la part de médecins, souvent d'infectiologues, que c'est une maladie bénigne. Comment on peut réagir à ça et comment on peut expliquer ce genre de... Alors, évidemment, il y a la question de la prévalence des maladies, des infections graves, mais en vous écoutant, on a du mal à dire que c'est une maladie bénigne. Je pense qu'il y a 80% de formes asymptomatiques ou possi-symptomatiques. 15% qu'on va pas voir, qui vont avoir un peu d'oxygène et qui vont partir tout de suite. Donc, il en reste plus que 5%. Donc, nous, on va pas voir plus que 4 ou 5%. Donc, effectivement, c'est une maladie bénigne. Les petits, ça, c'est important à noter pour les infirmières qui sont souvent un peu inquiètes de ça. Les petits, c'est vraiment de la maladie infantile qui fait pas grand chose. Il y a eu quasiment aucun mort dans le monde qui soit des petits. Et donc, ça, c'est vraiment important. Les réapédiatrices vont pas être impactées. Donc, pourront peut-être nous donner un coup de main aussi. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir participé à ce webinaire qui a été organisé il y a vraiment quelques jours. Merci beaucoup d'avoir pris du temps dans vos emplois du temps extrêmement surchargés en ce moment. Voilà, on vous souhaite un bon courage. Et puis, grâce à vous, on sera mieux préparés dans les jours et dans les semaines à venir. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Et on va voir de mettre les diapositives et où l'enregistrement en ligne sur les sites internet des différentes, de la SRLF, du CNIR, etc. On va voir ce qui peut être fait. Merci beaucoup, en tous les cas, d'avoir pris le temps. Merci François et Rémi pour l'organisation. Un temps encore. Bonne journée à tous et bon courage à tous pour les jours de l'année. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.